Formation de chariste Les règles d'opération sécuritaire et de conduite préventive de chariot-élévateur L'accélérateur et le frein permettent le déplacement du chariot. La pédale de débrayage permet de débrayer le moteur afin d'augmenter la puissance du moteur et la pression d'huile dans les pistons lors de la montée ou la descente de la charge. Le klaxon permet d'avertir les travailleurs environnants de notre présence. Les commandes hydrauliques permettent de manipuler la charge. Les types de conduite Il existe deux types de conduite différents dans le cas des chariots de type cavalier, Reach. En mode automotive, le chariste tourne la manette de direction dans le même sens que le virage. En mode standard, le chariste tourne la manette de direction dans le sens contraire du virage. Le triangle de stabilité possède également une troisième dimension. Vu de côté, il ressemble à une pyramide en trois dimensions. Lorsque la charge est soulevée, le centre de gravité combiné du camion et de sa charge montera aussi. Attention, pour monter ou descendre d'un chariot élévateur contrebalancé, on utilise la technique des trois points d'appui, soit une main sur le cadre, une main sur le volant, le pied sur le marche-pied. En déplacement, les fourches sont près du sol et légèrement inclinées vers l'arrière. Soulevez les fourches de quelques pieds et les mettre au niveau. Soulevez les fourches jusqu'à la hauteur désirée. Avancez doucement jusqu'à ce que les fourches s'insèrent complètement sous la palette. Soulevez la palette délicatement. Si la charge est lourde, inclinez les fourches vers l'arrière. Reculez légèrement pour dégager la charge du paletier. Descendre la charge délicatement jusqu'à la hauteur du sol. Inclinez légèrement les fourches vers l'arrière avant le déplacement. Astuce Il est possible de conserver une réserve de propane en tournant légèrement, de quelques centimètres, la bonbonne sur son support lors de l'installation. Ainsi, lorsque le chariot tombe en panne, l'euchariste peut repositionner la bonbonne bien droite et utiliser la quantité de propane restante pour se rendre au poste de changement des bonbonnes ou encore pour redescendre une charge. Freinage d'urgence Lorsque le transpalette circule dans le sens des fourches, il suffit de lâcher le timon pour que le transpalette applique le frein d'urgence et s'arrête aussitôt. Lorsque le transpalette circule dans le sens opposé des fourches, il suffit de baisser complètement le timon pour que le transpalette applique le frein d'urgence et s'arrête aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada